Alors la fameuse méthode des colonnes, donc la méthode plus plus quand on a vraiment une matrice compliquée, dans le cas simple on en reparlera. Donc là j'ai une matrice A et je dois faire A plus identité donc c'est le cas de la matrice A2 de l'année dernière qui a sur mon corps rigide. Donc j'utilise Octave, j'utilisais les symboles pour numéroter les colonnes vous allez voir c'est sympa. Voilà on a cette matrice là, A2 plus identité et il faut faire ce qu'on appelle la méthode des colonnes qui est le pivot mais dans l'autre sens. Au lieu de combiner les lignes pour faire des zéros en bas, je vais combiner les colonnes pour faire des zéros sur le triangle supérieur. Alors si je prends la matrice A comme elle vient, ce que j'ai essayé de faire là et qui est moche, bien en fait il faut que j'arrive à combiner les colonnes donc je vais clouer C1 bêtement, je vais garder cette colonne et là je vais essayer de faire des combinaisons avec C1 uniquement pour bloquer des zéros en bas, l'équivalent de ce que l'on fait en ligne avec un pivot de gosse. Mais là c'est bête de clouer avec C1, pourquoi? Parce que du coup ça m'obligerait, et bien ici pour annuler, à faire 5 fois C1 moins 2 fois C2, ce que j'ai fait là avec une erreur d'ailleurs. Et ça fait des trucs moches, ok? Donc à clouer une colonne, déjà s'il y a déjà des zéros, ok? On va les laisser à droite. Donc il y a une petite permutation qui fait qu'on va faire quelque chose de sympa. Et donc là pour annuler, c'est bien de mettre C1, C4 en premier parce qu'elle a ce 1 là qui va être sympa. Alors pour permuter, je vais multiplier cette matrice par zéro fois la première colonne, zéro fois la deuxième, zéro fois la troisième et une fois la quatrième. Donc ça c'est avec octave, vous sur la feuille c'est vite fait, vous écrivez C4 et après vous combinez. Donc pour faire cette permutation, c'est multiplier à droite par une matrice. Donc lui il va me sélectionner la dernière colonne, donc C4 en premier et après je vais mettre C2, C1 en deuxième colonne, C2 en deuxième colonne, en troisième colonne, C3 en quatrième colonne. Donc si j'exécute ça, j'ai ma matrice AN, j'ai P et si je fais AN fois P et que je l'exécute, on voit bien que j'ai permuté, j'ai mis C4 en premier. Donc je mets C4 en premier et c'est mieux. Maintenant je peux faire mes combinaisons beaucoup plus facilement. Je clous C4, ma première colonne, donc je n'y touche pas. D'accord ? Donc je laisse C4 intacte. Maintenant il faut que je bidouille C1 avec C4 et pas les autres de manière à avoir 0 ici. Donc C1, eh bien pour la combinaison avec C4, si je fais C1 plus 2C4, donc je vais prendre une fois, deux fois la colonne 4, comme ça ici j'aurai 2 et je vais y ajouter une fois cette colonne là. Donc ça me fera 2 plus moins 2. Là c'est gagné. Pour la colonne 2, donc ici, je vais choisir d'y ajouter 5 fois C4. Donc j'ajoute 5 fois C4 à cette colonne là. Et pour C3, eh bien j'avais décidé d'y ajouter 4 fois C4. Donc j'ai fait, j'ai trouvé ma combinaison. D'accord ? Et donc maintenant, ce AN que j'ai permitté, je vais appliquer ma combinaison que j'ai trouvée là, c'est multiplié par la droite par une matrice, combiner les colonnes, on verra pour après. Et donc j'ai ma première permutation, ma première étape du pivot, j'ai réussi à provoquer des zéros ici. Donc je garde la colonne C4. Donc je vais faire maintenant une nouvelle combinaison. Ok ? Une nouvelle combinaison. Alors, la première colonne, elle est gardée puisqu'elle est clouée. La deuxième colonne, je la garde puisque maintenant je la cloue, elle a un zéro en haut. Et maintenant, il faut que je provoque des zéros ici. Alors c'est cool. Ici, j'ai déjà des zéros. C3 pour C4. 4C4 est déjà un zéro. Donc il ne me manque plus qu'à provoquer un zéro ici. Donc la dernière colonne, je n'y touche pas. Elle est intacte. Donc ma dernière colonne, c'est bien la dernière que j'indique ici. Et ici, il faut que je combine pour annuler ce 3 avec ce qui vient avant. Donc j'ai le droit d'utiliser ces deux colonnes maintenant. Le plus simple, c'est d'aller chercher L puisque si je fais 3C4 plus L, c'est bon. Donc je n'ai plus qu'à rajouter 3. Et j'ai donc trouvé ma combinaison numéro 2 que je peux appliquer. Donc je peux appliquer ma combinaison numéro 2 là-dessus et chercher la suivante. Quand j'ai appliqué ma combinaison numéro 2, tiens, qu'est-ce que j'ai fait comme... Mais non, j'ai été bête. Si je combine avec C4, en effet, je vois que je mets un nombre qui est là. Il faut que je combine avec la colonne qui était précédente. Donc c'est ce 3 que je vais annuler avec ce 3. Donc il faut que je fasse cette colonne-là, cette colonne-là, moins celle-là, 3, moins 3. Donc je vais, attention, substraire la deuxième. OK ? Donc si j'applique cette combinaison-là, je vois donc que j'ai réussi à provoquer un 0 ici. Donc ça veut dire quoi ? C'est ce qui est décidé là. Je ne prends pas la peine de répéter les colonnes clouées. On a combiné ça ensemble. Je fais ma soustraction et je fais mon calcul à la main, ce que lui fait automatiquement grâce au calcul symbolique. Et donc, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, je n'y touche pas. C'est mon pivot qui a fonctionné. Et dernière colonne, je vais essayer d'annuler ça. Et donc je vois que là, il suffit que je soustrais l'avant-dernière à la dernière, moins 1 et 1 pour faire ma troisième combinaison. Et là, j'ai trouvé une matrice qui est de forme triangulaire et surtout, j'ai trouvé une dernière colonne qui est nulle. Donc une fois que j'ai fait cette permutation, c'est l'équivalent de votre pivot de gosse, sans la remonter. Là, je n'ai pas résolu le système encore. Je n'ai fait que triangulariser par nouveau. Mais à ce moment-là, regardez, ce qui est génial, c'est que j'ai une colonne qui vaut 0. Donc vous pouvez dire tout de suite, sans argumenter, si c1 moins c2 plus c3 plus c4 vaut 0. Rappelez-vous, ça veut dire que ça, c'est quoi ? C'est f de 1 moins f de 2 plus f de 3, etc. Donc ça veut dire que f de e1 moins e2 plus e3 plus e4, eh bien ça fait 0. Donc ça veut dire que ce vecteur g1, qui correspond à cette combinaison-là, est élément du noyau. OK ? Mais comment prouver que c'est le seul élément du noyau ? Eh bien ça, il faudrait arriver à pouvoir dire que ces vecteurs-là sont libres. Et avec la méthode des colonnes, on le démontrera après si vous voulez, mais on voit qu'on a une construction triangulaire et qu'ici on fait alpha fois ce vecteur plus bêta fois ce vecteur plus gamma fois ce vecteur égale 0, la première ligne va imposer qu'alpha vaut 0. La deuxième, avec le alpha vaut 0, on va imposer bêta vaut 0. Donc on va imposer que la seule combinaison c'est d'avoir tout nu. Et donc on voit que ces vecteurs-là sont libres. Et donc, on a toujours, grâce à cette méthode des colonnes que je vous ai montré là, en faisant ces combinaisons dans le bon ordre, on arrive toujours à trouver toutes les combinaisons, toutes les combinaisons linéaires et tous les vecteurs du noyau. S'il y en avait deux, j'aurais eu deux colonnes lunes qui apparaissent. Et on peut montrer que ce que l'on vient de laisser est libre, forcément. Donc en fait, si vous voulez, derrière le terrain du rang, le rang vaut 3, puisque ces 3 sont libres. Donc j'ai un noyau de dimension 4-3 qui vaut 1. Donc cette colonne-là, c'est le seul élément du noyau. Donc ça, c'est bon, c'est gagné. Et j'ai en plus la liberté. Après, je peux vous montrer après pourquoi c'est libre, mais en tout cas, sur la copie, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous avez une base de noyau et vous savez que E4, 2E4 plus E1 et ce vecteur-là, pas W3, les vecteurs qui y sont associés, bien on sait que ces vecteurs-là sont libres et sont complémentaires de ce vecteur-là. On peut aussi le montrer là-dedans. Donc on a tout gagné. Avec ça, je vous incite à utiliser cette méthode qui est tout bonheur. Et notre intéresse de cette méthode, c'est que si on veut montrer, utiliser la méthode des noyaux, avec ça, on trouve une combinaison linéaire sans tout résoudre et je peux en trouver juste un vecteur et ne pas me demander si j'ai les autres. Avec ça, je dis, j'ai une combinaison qui vaut zéro, j'ai un vecteur du noyau et je peux passer à K2, à plus I² directement, sans avoir à montrer que c'était le seul ou résoudre tout le système. Donc je peux tiocher une combinaison linéaire par matrice rapidement, et même les trouver comme ça, de manière plus complexe. Allez, bisous, et j'espère que vous avez aimé cette méthode. Merci.